Bonjour, on me demandait dernièrement comment expliquer l'ascension de manière compréhensible, accessible, en faisant des comparaisons, des analogies et en comprenant comment elle s'insère dans toute l'histoire de la création, l'histoire du salut, l'histoire de la promesse de Dieu. Et après avoir bien réfléchi à ça, et surtout après avoir entendu parfois des grosses erreurs en disant que le départ de Jésus au moment de l'ascension signifiait qu'il nous quittait, signifiait comme un abandon. Et je pense que ça serait très dangereux de laisser croire que Jésus nous abandonne. Par ailleurs, il le dit très clairement, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », mais de manière différente. Et aujourd'hui, on va juste voir à quel moment Jésus parle en tant que Christ, que Fils incarné, et à quel moment il parle en tant que Dieu. Tout d'abord, il faut bien comprendre trois temps particuliers dans l'histoire du salut. Il y a eu le temps de la création et de la première alliance, toute la période dans le fond de la Genèse jusqu'à la fin, on peut dire, du Premier Testament, de l'Ancien Testament, avec la frontière avec Jean le Baptiste et la prévision de Jésus incarné, la prévision du Sauveur. Et toute cette période-là, on peut dire que c'est le visage du Père qui s'est donné à voir dans cette première alliance, dans ce Premier Testament, dans cette première histoire. C'est la figure du Père qui s'est donné à voir. Mais comprenons bien que même dans cette première période-là, où c'est le Père qui se donne à voir, toute la Trinité agissante est bel et bien présente, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est le visage. Vous savez que le terme latin persona veut dire dans le fond le masque, l'image, le visage d'une personne. Et la Trinité est à comprendre comme une seule essence avec trois visages, trois personnes, mais intimement liées dans la même essence. Et selon les circonstances, c'est le visage du Père, du Fils ou du Saint-Esprit qui se rend plus visible à l'histoire de l'humanité. Donc, l'histoire de l'humanité dans cette première phase, c'est davantage la figure du Père qui se rend visible et présente. À partir de l'incarnation, seul le Fils s'incarne, seul le Fils épouse, endosse totalement la nature humaine pour la racheter, pour la purifier du péché originel, pour la sauver de ce péché originel et de cette chute, et en même temps pour lui montrer l'exemple parfait de l'être humain. Comment est-ce que l'être humain doit se comporter ? Qu'est-ce qu'il doit placer au centre de sa vie ? Et qu'est-ce qu'il doit être prêt pour aller jusqu'au bout du don de soi, de la fidélité et de la promesse ? Et donc, depuis l'incarnation, c'est le Fils qui s'incarne. Mais bien entendu que toute la Trinité est agissante dans ce mouvement-là, mais seul le Fils s'incarne. Seul le Fils également vit le temps de l'ascension après avoir vécu la souffrance et le calvaire de la croix. Et on va nous dire qu'il a été élevé aux cieux. Attention à la petite nuance. Quand on parle du ciel ou des cieux en français, c'est dans le fond quelque chose de géographique, une réalité que l'on peut situer. Or, il faut plutôt s'attacher à la version anglaise qui nous fait cette différence, cette distinction entre sky et heaven. Sky, le ciel, heaven, les cieux, le lieu de la promesse de Dieu, donc le paradis. Et Jésus est enlevé aux cieux. C'est important de savoir ça parce qu'en même temps, il ne s'élève pas lui-même. On l'élève, on le surexalte et on montre cette élévation où il va justement quitter ce monde charnel pour rentrer dans le sein de Dieu parce que sa mission est accomplie. Et en même temps, c'est intéressant de faire cette distinction entre sky et heaven parce que les apôtres eux-mêmes regardent Jésus s'élever et restent fixés le regard dans le ciel. Il reste le regard fixé dans le ciel. Et ça n'est pas pour rien que ces deux anges leur disent pourquoi vous regardez là. Dorénavant, il est partout. Partez en mission. Et dorénavant, il est aussi en vous, dans votre fidélité, dans la charge pastorale et la responsabilité qu'il vous a confiée. Pourquoi ? Regardez-vous le ciel. Partez, allez en mission. Et les anges veulent nous rappeler que dorénavant, Jésus est partout. Mais avant de partir, Jésus a bien dit « Je vais vous envoyer l'Esprit. » Et donc, à partir de la Pentecôte que nous allons bientôt fêter, c'est l'Esprit-Saint qui va être le guide et le conseil de toute notre vie. Et c'est important là aussi de bien situer ça. Les dons de l'Esprit-Saint que nous recevons à notre baptême sont à faire fructifier tout au long de notre vie. Et il y a un don particulier qui est important, c'est le don de conseil. Alors, pour expliquer un tout petit peu comment fonctionnent les choses et pour prendre certains parallèles que même des, je pense, des jeunes peuvent absolument comprendre parce que c'est toujours difficile, mais Jésus lui-même parle en métaphore, en parabole, et donc il fait des analogies, des comparaisons qui ont bien entendu leurs limites. Je prendrai ici l'image de la bicyclette. Vous savez, la bicyclette, à un moment donné, on se retrouve sur un vélo, en général qui est un peu grand pour soi, avec deux roues et des petites roues derrière pour éviter que l'on tombe. Et donc, si je prends l'exemple des parents, c'est Jésus qui nous montre comment tout fonctionne, comme la loi de Dieu, voilà les commandements, voilà comment tout fonctionne, voilà comment l'être humain est amené à fonctionner dans ce monde. Et donc, on apprend, on apprend à mettre les mains sur le guidon, où est la sonnette, comment allumer au niveau de l'éclairage, comment freiner, comment pédaler, comment dans le fond, tout le mouvement fonctionne. Et ensuite, on va commencer d'aller gentiment, mais derrière, on va nous assurer. Jésus assure. Donc, il nous pousse, il nous pousse, mais il est l'instigateur toujours du mouvement. Et sans doute que vous vous souvenez, les parents qui nous poussaient sur ce vélo, nous poussaient de plus en plus vite et nous tenaient de moins en moins solidement. Et à un moment donné, on enlevait même les petits trous latérales sur les côtés parce qu'on trouvait son équilibre. Et moi, je me souviens, à un moment donné, je me suis retourné et puis mon papa avait lâché la bicyclette et je volais de mes propres ailes, pour ainsi dire. Dans le fond, on pourrait dire que le temps de l'ascension, c'est en même temps un temps d'autonomie. Autonomos, nomos, la loi en grec, veut dire que je fais mienne la loi de Dieu. Alors, bien sûr qu'il y a cette responsabilité parce que là, nous avons eu la première alliance, nous avons eu la seconde alliance avec le rachat de notre nature humaine par le Christ et là, il nous dit « Voilà, maintenant, vous aurez le conseil qu'est l'Esprit Saint. » Mais on est libre d'utiliser la bicyclette à bon escient. On peut tomber, on peut aller trop vite ou on peut l'utiliser tel qu'on nous a appris au bon rythme et dans la bonne direction en l'utilisant de la belle manière. De même, que les commandements de Dieu sont utilisés de la manière la plus ajustée qui soit. Il faut toujours nous souvenir que la bicyclette ne nous appartient pas, qu'elle a été construite et voulue pour fonctionner d'une certaine manière. La même chose que l'être humain, la nature et la création sont une loi naturelle qui est prévue pour fonctionner d'une manière qu'elle ne nous appartient pas, de même que notre corps ne nous appartient pas. Nous avons à utiliser notre corps, nos pensées, nos sentiments, nos émotions de la manière toujours telle qu'elle nous a été requise par le Seigneur, telle qu'il nous a montré au niveau de l'exemple. Je prendrais une dernière chose concernant l'Esprit-Saint. Vous savez, c'est comme quand on a une voiture, à un moment donné, voilà, on se fixe une destination. Si on fait un voyage, on se fixe une destination et beaucoup de voitures sont maintenant équipées d'un GPS, d'un système de navigation. Et donc, on programme la destination. Pour nous, en tant qu'être humain et en tant que chrétien, la destination, ça devrait être heaven, le paradis. ça devrait être le Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et dans le fond, l'Esprit-Saint pourrait être le GPS, la voie du GPS qui nous dit à 40 mètres tourner à droite. Alors, nous avons le choix d'écouter cette voie qui est la voie de la raison du bon itinéraire, mais nous avons le choix aussi de nous perdre, de décider, de dire je n'obéis pas, je tourne à gauche ou je vais tout droit ou je m'arrête. Mais il y a le risque d'aboutir dans un sens unique, dans un chemin interdit, dans un cul-de-sac. Il y a le risque de ne pas respecter la vitesse également que le système préconise et de faire un accident. Et donc, non seulement de me perdre moi-même et de me risquer moi-même, mais de risquer de nuire à l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce temps de l'ascension doit être compris avec ces exemples qui sont un peu des exemples triviaux, mais que tout le monde peut comprendre. et donc, pour nous, il reste une grande responsabilité de savoir que cette loi que l'on doit faire nôtre est une immense charge à devoir assumer. La fidélité à la parole, nous avons tout reçu et surtout, ne pas concevoir l'ascension comme un abandon, mais comme une transformation de la présence de Dieu. L'Esprit Saint guide l'Église. L'Esprit Saint nous guide personnellement, mais aussi communautairement. Puissions-nous toujours écouter son judicieux conseil. Que celui qui a des oreilles entende.